... Et à la une se fait divers cette macabre découverte ce week-end. Dans la nuit de vendredi à samedi, le corps d'un jeune homme a été retrouvé dans un sac de sport rue des Trois-Pierres. Ce sont deux jeunes passants qui ont alerté la police en découvrant ce sac, posé contre le mur d'une maison derrière une voiture. D'après les premiers éléments, il s'agirait d'un jeune marocain de 24 ans inconnu des services de police. Le corps de la victime portait de nombreuses traces de coups. Une autopsie a été pratiquée ce matin, on devrait en savoir plus dans la journée. Ce fait divers a choqué les habitants du quartier. Je vous propose d'écouter le témoignage de ce riverain. Il a été alerté par des cris dans la rue et a pu voir le corps du jeune homme. On écoute ce témoignage recueilli sur place par Baptiste Blic. C'est choquant, j'avoue, depuis cet instant-là, j'ai toujours cette image du sac de cette personne, de cet individu mort dans ce sac. J'ai appris par la suite qu'effectivement, il avait été maltraité. Mais bon, effectivement, c'est une image qu'on n'oublie pas. C'est une évidence. Je pense qu'avec le temps, ça passera. Simplement, j'aimerais bien savoir ce qui est réellement arrivé et pourquoi. Je trouve ça effectivement choquant. Choquant qu'à notre époque, on puisse découvrir, faire ce genre de choses à un être humain. Tout simplement. Et pour l'instant, la police judiciaire de Lille, en charge de l'enquête, pencherait pour un règlement de compte. Mauvaise nouvelle pour les fumeurs. Le prix du tabac flambe à nouveau. Il a augmenté aujourd'hui de 6%. Une nouvelle hausse qui intervient un an quasiment jour pour jour après la précédente, l'an dernier. Le prix du paquet de cigarettes augmente donc de 30 centimes aujourd'hui et atteint quasiment 6 euros. Cette hausse a pour but d'inciter les accros à la nicotine, d'arrêter la cigarette. C'est une mauvaise nouvelle donc pour les fumeurs, mais aussi pour les buralistes français, les victimes de la concurrence de nos voisins belges. Social, les douaniers sont en colère ce matin. Près de 150 agents manifestés devant le siège de la direction départementale à Lille. Les douaniers sont inquiets. La direction a annoncé la fermeture de postes et la suppression de plusieurs brigades, notamment à Saint-Omer, Stenvord ou dans le Valenciennois. Les agents ont donc décidé de se faire entendre. Ils se sont réunis pour provoquer une réunion avec la direction. Une délégation de syndicats a été reçue ce matin. On écoute ce délégué. Il nous explique les difficultés rencontrées chaque jour par les douaniers. Au micro d'Élodie Bernachon. On a de plus en plus de mal à contrôler les gens, parce que les gens sont de plus en plus rétifs au contrôle. Ils ont de moins en moins peur de l'uniforme, de moins en moins peur d'une voiture sérigraphiée avec un gyrofoire. Les gens continuent et ne s'arrêtent pas. Encore récemment, une personne m'a dit que je n'ai rien à me reprocher. Pourquoi je m'arrêterais ? Pour nous, c'est plus évident de travailler. Les moyens, on les a, mais les moyens ne remplaceront jamais les effectifs. On a les moyens, on a de moins en moins d'effectifs. Bientôt, on aura peut-être plus de voitures que de douaniers. Ce n'est pas comme ça qu'on pourra arrêter la fraude. Et sociale toujours, la mobilisation faiblie contre la réforme des retraites ce week-end. Eh bien, samedi après-midi, 3 800 personnes selon la police, 6 000 selon les syndicats ont défilé dans les rues, soit quasiment moitié moins que le 28 octobre dernier. Cette huitième journée d'action depuis à la rentrée a été marquée par la solidarité de nos voisins belges. De nombreux syndicalistes ont étoffé le cortège lillois. Malgré cet essoufflement, les syndicalistes n'ont pas dit leurs derniers mots et ne lâchent pas le combat. Solidarité, jusqu'à mercredi, la finance solidaire est mise à l'honneur. Ce système d'épargne, souvent méconnu du grand public. Il s'adresse à tous ceux qui souhaitent faire fructifier leur argent en investissant dans des projets à vocation solidaire comme la construction de logements sociaux, ou d'entreprises. C'est le cas de Croclavie. Cette société fabrique tous les jours des repas 100% bio pour des crèches et a bénéficié du financement solidaire pour démarrer son activité. Le point avec le gérant de cette société Croclavie. Au micro, notre reporter Frédéric Regnaud. Croclavie, c'est une société qui fait de la restauration collective exclusivement à destination des moins de 3 ans, donc des crèches de la métropole lilloise. Et notre deuxième spécificité, c'est qu'on fait des repas issus à 100% de l'agriculture biologique. Croclavie, c'est une société qui a été créée il y a maintenant un an. Et pour pouvoir monter la société, on a bénéficié des différents outils que propose la finance solidaire, à savoir 5 clubs cigales, qui sont des clubs de citoyens qui mettent de l'argent un petit peu côté tous les mois et qui participent au capital entreprise de la région. Donc on a vraiment une proximité entre des citoyens qui veulent savoir où va leur argent et des chefs d'entreprise de la région. Du foot maintenant avec cette belle performance du LOSC. Hier soir, les Dogs ont fait tomber le leader du championnat de Ligue 1 en battant Brest à domicile 3 buts 1. A la 42e, ce sont les Lillois qui ouvrent le score sur une tête de Moussasso. A la 49e, Gervigneau trompe le gardien Brestois, marque un deuxième but. A la 61e, Pauillet inscrit le premier but pour Brest, mais à la 76e, Eden Hazard achève. Les adversaires score final 3 buts 1. Une victoire qui redonne le sourire aux Dogs, notamment après leur match nul jeudi dernier contre le Levski-Sofia en Europa League. Forcément du côté Brestois, on était déçus. Hier soir, cette défaite met un terme à une série de 8 victoires d'affilée. On écoute Alex Dupont, l'entraîneur breton au micro de Jean-Marc Courtin. Ces matchs-là, on va retirer quelque chose. C'est la différence entre une équipe qui va jouer les premières places. Et puis une équipe qui, bon, on a joué en tous les cas. Oui, on apprendra très certainement, oui. Oui, on a joué, je dirais, cramant notre chance, mais on a failli revenir à 2-2 quand même. Si Paul Bess a 2-1 sur le coup franc. Mais bon, il n'y a rien à dire. Il nous était supérieur et puis il mérite sa victoire. Et c'est une bonne affaire pour le LOSC. Grâce à ses 3 points, les Lillois remontent à la 5e place. Et cette semaine, le planique est chargé. Mercredi, les Lillois se déplacent à Montpellier pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Samedi, ils affronteront camp pour la 13e journée de Ligue 1. Et puis, je vous rappelle que nous rediffusons ce match Lille contre Brest dès ce soir sur notre antenne après le flash de 21h. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve tout de suite pour la météo de la semaine en direct.